Je pense qu'on a toujours intérêt à être en dialogue avec les autres cultures, d'abord parce que c'est une mission que le Christ nous a confiée, ensuite parce qu'à l'intérieur de ces cultures il y a aussi beaucoup de signes que Dieu nous envoie et qui peuvent peut-être nous poser des bonnes questions et nous aider à approfondir notre foi ou nous faire progresser. C'est exactement ce qui se passe dans l'arrivée du christianisme dans des cultures où l'évangile n'était pas encore allé et où on découvre des choses nouvelles complètement inattendues dont le mouvement en retour va profondément enrichir la lecture de la Bible, le développement de la théologie. Et peut-être que dans des pays de vieille chrétienté où l'Église était un peu installée et habituée à ces célébrations et ces cathédrales et ces messes et ces propres fêtes, c'est quelque chose qui avait été oublié. Je trouve que nous risquons de souffrir d'un découpage de l'homme en deux parties, si vous voulez, avec sa volonté, son affection, son cœur et de l'autre côté sa raison, son intelligence, etc. Ce peut être spécifiquement français avec le cartésianisme, je ne sais pas. En tout cas ce n'est pas évangélique, voilà. Dans l'évangile par exemple Jésus quand il s'adresse aux disciples d'Emmaï sur la route, il leur dit « mais vous êtes des cœurs sans intelligence ». C'est assez étonnant parce que d'habitude on dit que c'est quelqu'un, c'est un grand cœur ou on dit c'est une belle intelligence, mais c'est rare qu'on dit que c'est une intelligence pleine de cœurs ou c'est un cœur extraordinairement intelligent. Dire que l'intelligence et le cœur marchent ensemble, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ensuite Jésus dit une phrase aussi, il leur dit « lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes ». Cet adjectif « lent » par rapport à la foi, ce n'est pas habituel. Vous voyez, on peut dire que c'est quelqu'un qui a une foi lumineuse, qui a une foi trouble, difficile, qui a vraiment la grâce de la foi et de la transmettre. Mais est-ce qu'on va dire de quelqu'un que c'est quelqu'un qui a une foi rapide par exemple ? On ne dit pas ça souvent. C'est pour ça que moi je suis attentif à cette conversation de Jésus avec les disciples d'Emmaüs et aux mots que lui-même emploie parce que je pense que Jésus peut nous montrer comment l'intelligence et le cœur doivent marcher ensemble et qu'à l'intérieur de la démarche de la foi, la rapidité de l'intelligence aussi a sa place. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas d'abord des producteurs en tant que chrétiens. Dans votre propre foi, vous êtes comme une lumière, c'est-à-dire vous allez montrer aux gens à quel point le monde est beau, comment il vient de l'amour de Dieu et comment il leur appartient. Alors ça, et comment à partir de cela, il faut s'émerveiller, rendre grâce, c'est tout le champ des psaumes. Ça à mon avis c'est une parole pour tout le monde. Et devant les grandes questions, parce qu'il y a des ténèbres aussi dans le monde, de la violence, de la mort, etc. Du coup, on dit à Dieu, mais alors, en fait tu nous as fait pour la vie, mais la vie elle s'achève, elle vient s'écrabouiller contre la muraille de la mort. Et précisément, Dieu vient répondre à cette question. Donc ça c'est un message pour tout le monde. Avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et celui qui a été le créateur de votre vie, il continue de vous aimer. par-delà la muraille de la mort, n'ayez crainte. Alors ça c'est une parole qui vaut vraiment pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501